Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons voir leçon numéro 8 qui portera sur les formulaires. Alors, on trouve très souvent une page contact que l'on doit renseigner différentes informations avant d'envoyer celle-ci. Mais le but de cette vidéo sera d'afficher un formulaire et non de l'envoyer. Car l'envoi d'un formulaire nécessiterait l'apprentissage d'un autre langage qui se nomme PHP. Eh oui, je suis désolé. Mais si vous êtes patient, je ferai sûrement des vidéos sur l'apprentissage du PHP. La gestion d'un formulaire va englober beaucoup de balises que l'on va découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Pour commencer, tout formulaire commence par la balise form. Alors là, une petite aparté. Les différents champs que je vous cite, ma liste au niveau du formulaire n'est absolument pas exhaustive. C'est-à-dire que je fais en sorte de vous montrer les plus communs ou les plus souvent utilisés. Après, à vous de faire une recherche sur internet ou autre endroit. Alors, je vous citerai aussi des livres sûrement pour vous dire lesquels j'utilise. Mais bon, rappelez-vous, pour l'instant, nous sommes toujours dans l'HTML4. Et bientôt, je ferai un cours complet sur l'HTML5 et le CSS3. Et là, j'entrerai vraiment dans le détail parce qu'il faut bien comprendre que cette formation, à l'heure actuelle, est vraiment pour vous expliquer tout ce qu'il existe au niveau des balises pour vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Mais après, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le HTML5 et CSS3. Où là, j'essaierai de rentrer beaucoup plus dans le détail en vous donnant beaucoup plus d'informations. Voilà, c'était vraiment la petite aparté. Donc, nous allons étudier quelques balises de formulaires, comme label. En fin de compte, ça va être, comme ici, c'est marqué nom, ou alors vous avez prénom et aussi email. Ensuite, on a d'autres balises qui s'appellent input. Alors, l'input, ça va être pour les champs, vous voyez, on aura ici, là aussi, nom, prénom, email, mot de passe. Donc, cette balise, elle a différents attributs. Elle a l'attribut texte, qui permet de rentrer du texte, comme son nom l'indique. Password permet de rentrer le mot de passe en mode caché, c'est-à-dire que quand vous tapez votre mot de passe, celui-ci sera automatiquement caché par des points. Le type Radio permet de faire un choix, donc comme ici, vous avez France, Espagne, Angleterre. Et ensuite, le type Summit permet d'envoyer le formulaire, là, vous le trouvez au niveau du bouton Valider. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la balise Select et Options. En fin de compte, comme j'ai mis ici, Select permet de créer une liste. Donc, on le retrouve ici dans Êtes-vous un homme ou une femme ? Et vous avez une liste et vous sélectionnez le choix qui vous intéresse. La balise Fieldset permet d'englober votre formulaire dans un cadre. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a bien un espèce de cadre qui entoure le formulaire. Et la légende permet de donner un nom, tout simplement, au cadre. Voilà, sans plus attendre, allons dans l'éditeur HTML. Nous voici donc dans notre page Contact.html, où j'ai fait en sorte de commenter, enfin, compte, tout le code que je vous ai là aussi préalablement rentré. Là aussi, pour éviter de perdre du temps. Donc, si on regarde déjà, comme je vous disais, vous avez le champ ici, enfin, la balise Form, pardon, qui englobe tout ce qu'on voudra mettre dedans. C'est-à-dire que vous aurez du Select, du Input, du Label, et ainsi de suite. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous expliquer. Bon, je l'expliquerai sans expliquer, parce que ça ne va pas tellement vous aider. Puisque, comme je vous disais, on peut voir un formulaire, mais on ne pourra pas l'envoyer. Donc, vous avez la méthode ici, l'attribut méthode, qui normalement reçoit deux arguments, soit Post, soit Get. Donc là, on va laisser Post. Je n'irai pas plus loin à ce niveau-là, puisque je n'en vois pas l'intérêt. Et l'action, par contre, c'est simplement la page qui va effectuer le traitement. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur le bouton Valider, automatiquement, celui-ci va chercher la page traitement.php. Vous voyez, j'ai même mis PHP, donc évidemment, pour l'instant, nous sommes le HTML. Donc, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Quoi qu'il en soit, ici, vous voyez, on a bien deux balises Label. Et entre les deux, on met le nom, pour bien faire le libellé. Donc, ici, je vais sur ma page Contact. On a bien le nom, et ici, le champ, qui va bien. Donc, ici, on a bien le type qui est du texte, et un name, que je n'ai pas non plus défini. C'est simplement pour dire, ok, il va s'appeler nom. Alors, ça, ça servira, quand on fera du CSS, vous comprendrez de suite pourquoi on doit mettre des attributs comme ça. Même des fois, on met ce qu'on appelle aussi des IDs, mais là aussi, on verra plus tard. Donc, si maintenant, je décommente, eh bien, tout simplement, ces autres champs, voilà. Voilà. Donc, maintenant, ici, je vais rafraîchir, et, pardon, si je n'enregistre pas, je ne vais pas aller loin. Hop, je rafraîchis, voilà. Donc, on a bien maintenant un deuxième champ texte qui s'appellera prénom, avec toujours pareil le type texte. Le troisième champ qui sera l'email, comme vous voyez ici, toujours pareil avec le type texte. Et le quatrième qui est, par contre, différent, qui est un type password. Et comme je vous disais, si ici, on rentre des informations, vous voyez, je rentre n'importe quoi, on a des petits points qui cachent bien ce que je suis censé rentrer. Là aussi, j'ai fait en sorte de mettre un petit, j'ai mis des petits BR, en fin de compte, pourquoi ? Parce que, pour que ça fasse un peu propre. Hop, mais, quand on attaquera le HTML5 et CSS3, on pourra faire quelque chose de bien plus propre, et surtout bien plus aligné. Là, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, si je continue, alors, on va regarder, par exemple, le label avec les types radio. Donc, ici, j'enregistre, et ici, je rafraîchis. Vous voyez, on a bien ici le type radio, si on veut sélectionner France, Espagne, Angleterre. Donc, si on décrypte un peu, on a toujours le label, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous avez compris. On a toujours la balise input, avec cette fois-ci, le type radio, le nom. Et là, vous devez voir quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez pays, pays, pays. C'est normal, parce qu'en fin de compte, si on ne mettait pas le même nom, à chaque fois qu'on voudrait sélectionner, mettons, on voudrait Espagne, et puis non, en fin de compte, je veux France, vous aurez Espagne et France. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin, ces boutons radio appartiennent, en fin de compte, à un groupe. Donc, dans ce groupe, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est soit France, soit Espagne, soit Angleterre. Voilà. La valeur, vous voyez, c'est marqué ici, France, Espagne, Angleterre. Là aussi, ça nous servira plus tard, quand on aura besoin de travailler avec ces valeurs. Pour l'instant, on n'a pas d'utilité. Donc, on va continuer. Je décommande maintenant ma fameuse liste, c'est-à-dire qu'elle passe par une balise select. Donc, je l'ai appelé sexe, puisque c'est homme, femme ou autre. Autre, bon. C'est une petite bagounette, mais quoi que j'ai cru récemment que dans un état, le sexe neutre est maintenant reconnu. Alors, vous voyez, comme quoi, je n'ai pas eu si tort de mettre autre. Bon, c'était la petite bagounette. Donc, vous avez l'option, ici, vous mettez homme, femme ou autre. Ce qui va vous donner, là aussi, si j'enregistre. Donc, j'enregistre et je rafraîchis. Vous voyez, on aura directement la liste où on peut sélectionner femme, autre, et ainsi de suite. Ensuite, un élément que j'ai complètement oublié de vous expliquer. Alors, je vais vous le dire directement dans le code, ce sera plus simple. C'est le texte aria. En fin de compte, le texte aria va permettre de mettre une case commentaire, mais bien plus grande qu'un input. Si j'enregistre de suite et je rafraîchis, vous allez voir, vous voyez, on a un beau petit commentaire qu'on peut s'amuser à agrandir ou rétrécir si vous voulez. mais on est quand même limité. C'est-à-dire qu'on est limité à row 10, alors row veut dire ligne, et colon pour colonne 50. C'est-à-dire qu'on aura donc des... On aura donc, on va dire, une largeur et une hauteur qui permettra de définir combien de... Combien d'informations on veut rentrer dedans. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Et ensuite, si ici, je vais décommenter aussi... Alors, bon, tant pis, on va décommenter la totalité. Donc, je vais décommenter ça. Et je vais décommenter aussi ça. Donc, le fameux input avec le type submit. Donc, le submit, c'est-à-dire, ce sera le bouton qui permettra d'envoyer, vous voyez ici au niveau de l'action traitement PHP par la méthode poste. Le nom, ça sera envoyé. Donc, sur le nom du bouton, si j'enregistre et j'actualise. Voilà. On a bien ici le bouton qui apparaît. Il y a quelque chose en plus qui apparaît, c'est le fameux fill set. C'est ce que je vous disais, le cadre qui englobe votre formulaire. C'est donc celui qui est ici. Vous voyez, on a fill set, et il se termine ici. Et dedans, il faut mettre aussi ce qu'on appelle une légende. Veuillez remplir le formulaire, c'est ce que j'ai noté ici. Si vous ne notez pas ça, vous aurez une erreur. Voilà, ça c'est... Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je vais dans W3C, donc ça s'appelle validator, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Mais si on choisit le fichier, donc on prend contact, c'est assez pratique, ça permet si vous voulez de vérifier un peu votre code. Bon, je vous en parlerai bien plus tard, bien évidemment. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et que je fais revalider, si tout va bien, voilà, il ne met pas d'erreur. Ça, c'est un outil qui permet de voir si votre code est correct par rapport à ce que vous avez noté. En l'occurrence, il va vérifier quel est votre doc type, HTML 4.0 transitionnel, votre encoding, UTF-8, et ainsi de suite. Et grâce à ce doc type, il va permettre de voir si vos balises sont conformes à ce qu'il attend ou pas. Voilà, c'était vraiment important de vous dire ça. Comme je vous disais aussi, je ne m'amuserai pas à vous donner plus d'informations sur les formulaires. Par contre, pour ceux qui veulent regarder un peu plus d'informations, vous avez un site qui s'appelle w3school.com. Vous pouvez avoir pas mal d'informations. Là, par contre, je ne sais plus si c'est du HTML 5 ou HTML 4. Là, j'ai un doute. Mais en tout cas, moi, je m'en sers beaucoup quand je cherche des informations. Mais maintenant, je ne sais pas trop. Je ne me rappelle plus si c'est HTML 4 ou HTML 5. J'opterai plus pour HTML 5. Quoi qu'il en soit, ça vous donnerait déjà des idées. Voilà, bon, écoutez, c'était juste le petit site au cas où, si vous étiez intéressé. Voilà, c'est fini pour cette leçon. C'était donc Savoir pour tous réalisé par Jean-Michel. La prochaine leçon portera sur la leçon numéro 9, qui sera comment intégrer de l'audio dans votre page web. Allez, bye bye, à la prochaine.